Bonjour, moi c'est Lisa et je suis en charge de la communication de Foodbox. Pour commencer, je vais vous poser deux questions. La première d'entre elles est, qui parmi vous possède un smartphone ? Menez la main. Visiblement la majorité de la salle. Ensuite, ma deuxième question, c'est, qui dans cette assemblée a déjà utilisé cet objet pour commander un repas ou faire appel à un service de livraison à domicile ou à un service de transport avec chauffeur il y a 4 ans ici à Madagascar ? Visiblement pas grand nombre. Et c'est normal car il y a 4 ans, ce genre de service n'existait pas encore. Pourtant, on pourrait se dire que dans une ville comme Tananarive qui connaît une croissance démographique et une expansion urbaine extrêmement rapide en trainant alors une conjection des accès urbains, l'accès à ce genre de service en un clic aurait été utile. Et c'est la raison pour laquelle, il y a 4 ans, les plateformes en ligne d'Andero et de Mobility ont été créées. Pour ceux qui ne connaissent pas Andero et Mobility, je vais vous faire une petite mise en situation. Imaginons que vous habitez à Anous et que vous devez vous rendre sur votre lieu de travail qui se situe à Ankoubongjian pour 8h du matin. Tout naturellement, vous quittez votre logement à 7h du matin. Sauf que vous êtes pris par des embouteillages. Merci. Et vous avez une heure de retard. Arrive la pause du déjeuner. Vous souhaitez acheter à manger, donc vous prenez encore une fois votre voiture, mais en plein mois de décembre, il est sûr que vous êtes pris par des embouteillages et vous perdez encore une fois une heure, ce qui fait au total, à la fin de la journée, deux heures de perdues sur une seule et unique journée de travail, ce qui est quand même énorme puisque le temps, c'est de l'argent. Donc, finalement, ces heures perdues auraient pu être évitées si vous aviez utilisé Mobility et en deux. Vous auriez pu, le matin, commander une moto pour arriver en temps et en heure à votre lieu de travail, commander un VTC et pouvoir y travailler dedans pour optimiser votre temps de travail, ou bien commander votre déjeuner dans le restaurant de votre choix et l'avoir en moins d'une heure. Donc, si vous l'avez compris, en fait, Mobility en deux roues, c'est ça. C'est que vous transportez et livrez vos envies à toute heure, n'importe où, grâce au smartphone. Mais ce n'est pas seulement ça. Par exemple, pour Mobility, c'est une course fixée à 3 000 arrières le kilomètre et 1 000 arrières au kilomètre pour une moto. C'est 80 courses par jour avec un objectif de 100 courses quotidiennes d'ici à la fin d'année. C'est une flotte de véhicules aux normes permettant aux usagers d'utiliser une voiture ou une moto sans forcément en posséder une. C'est un partenariat également avec la QA pour intégrer les taxis sur notre plateforme. C'est une facilité de commande, de réservation et de paiement et c'est 30 000 kilomètres parcourus ce dernier semestre 2022. Pour Anderou, c'est 70 restaurants partenaires avec lesquels nous travaillons quotidiennement. C'est 40 repas livrés quotidiennement par des prestataires externes avec un objectif de 70 livraisons et un panier moyen de 45 000 arrières par commande. Et les deux ensemble, c'est le développement d'une seule et même plateforme regroupant ces deux services qui sera bientôt disponible sur iOS et Android. C'est 9 200 mails exploitables pouvant devenir une base de données de clients fidèles et une quarantaine de collaborateurs. Mais c'est surtout améliorer le quotidien de bon nombre d'usagers grâce encore une fois à cet objet et être créateur d'emplois. Pour finir, nous sommes persuadés que la mobilité est au cœur des opportunités ouvertes par cette nouvelle ère. Nous travaillons à développer des services et une mobilité urbaine plus intelligente et adaptée au marché local. Merci.